Que diriez-vous de jouer au golf, non pas sur Terre, mais sur la Lune ? Remontons 50 ans en arrière. Un astronaute a transformé la surface lunaire en un parcours de golf super insolite. Du jamais vu. Tous les golfeurs vous diront à quel point il est difficile d'éviter les fosses de sable. Maintenant, imaginez Alan Shepard, un astronaute de la NASA, se débattant sur une surface toute de poudre très fine. Au cours de la mission Apollo 14, il a fait une pause pour montrer ses talents de golfeur de l'espace à tous ceux qui le regardaient depuis la Terre. Après son premier coup, il s'est empressé d'en faire un autre. La balle semblait aller à l'infini. Revenons un instant à notre réalité. Grâce aux recherches de l'United States Golf Association, ou USGA, nous disposons de quelques chiffres. Les chercheurs ont constaté que la première balle lunaire d'Alan a parcouru 22 mètres et la seconde 37 mètres. La comparaison avec les coups de golf sur Terre ? Dans des conditions normales de gravité, la balle parcourt en général une centaine de mètres. Une technique parfaite sur Terre, grâce à la technologie et à l'entraînement. Ne veut donc pas dire que nous serions forcément des champions sur la Lune ? Mais rendons hommage à Alan. Jouer au golf sur la Lune, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Il ne disposait même pas d'un vrai club. Il avait dû en fabriquer un en attachant à un collecteur d'échantillons lunaires une tête de club emportée à bord de la mission. Et puis imaginez-vous aussi qu'il portait une combinaison très peu pratique. Un swing dans une tenue rigide comme du carton ? Pas facile. Par conséquent, Alan ne put faire son swing qu'avec une seule main. Envie d'essayer ? Vous ne pourrez peut-être pas jouer au golf sur la Lune de sitôt, mais vous pouvez essayer de jouer sous l'eau. On dit que les conditions y sont similaires. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes. L'USGA ne s'est pas contenté de croire Alan sur parole. Les chercheurs ont décidé de mener l'enquête. Pour commencer, ils ont utilisé des images hyper sophistiquées de la mission Apollo 14. Ils ont également utilisé les images de haute qualité prises avec la Moon Camera de la NASA, lancée en 2009. A l'aide de ces images, ils ont pu retracer le trajet de ces deux balles de golf. Alan est tombé amoureux de son club de golf lunaire et il l'a rapporté sur Terre. Rien de plus normal, me direz-vous. Mais voilà, en ce temps-là, les astronautes abandonnaient certains objets inutiles sur la Lune afin de faire de la place pour les échantillons. Mais il emporta son club. Ainsi, dans les années 70, ce club de golf de l'espace s'est retrouvé exposé dans le musée de l'USGA dans le New Jersey. Contrairement aux clubs ordinaires, celui-ci avait une particularité. Fabriqué en aluminium et en téflon, il était conçu pour se plier afin de prendre le moins de place possible dans un module lunaire. Mais comment cette idée de faire du golf sur la Lune a-t-elle vu le jour ? Eh bien, en 1970, la légende du golf Bob Hope a rendu visite à la NASA. Inspirée par la passion du champion, Shepard a eu une idée, du golf sur la Lune. Pour réaliser son rêve, il a travaillé avec un professionnel de ce sport, ainsi qu'avec des techniciens de la NASA. Ensemble, ils ont fabriqué un club qui répondait aux strictes normes de sécurité de l'agence spatiale. Mais attention, Alan ne voulait pas faire quelque chose de simplement extravagant. Souvenez-vous, voyager sur la Lune nécessitait des protocoles très stricts. Ils ne partèrent pas faire un pique-nique là-haut. Alan s'est donc assuré que les responsables de la NASA étaient d'accord avec cette petite partie de golf impromptue. Au début, ils furent sceptiques, mais ils donnèrent finalement leur feu vert après qu'Alan ait exposé son plan. Il leur a promis qu'ils ne joueraient que si tout se passait bien lors de la mission. Déterminé à atteindre la perfection, Alan s'est préparé comme un champion. L'histoire raconte qu'il enfilait sa lourde combinaison spatiale et allait s'entraîner dans des endroits secrets. Des décennies plus tard, il pense encore à son escapade lunaire. Il est le seul golfeur à avoir jamais swingé sur la Lune. Les astronautes n'ont pas seulement laissé des balles de golf lors de leur voyage. Ils ont en fait abandonné un grand nombre d'objets sur la Lune entre 1969 et 1972, l'année du dernier alunissage. Chaque fois que vous admirez la Lune, souvenez-vous qu'il y a là-haut une jolie photo de famille, d'énormes gadgets scientifiques, une petite statue, un tas de sacs de déchets et, aussi, quelques drapeaux américains. Les années ont passé et, techniquement, ces objets sont toujours sur la Lune. Mais dans quel état nous l'ignorons ? Les conditions sont plutôt difficiles sur la Lune. Certains objets avaient une place spéciale dans le cœur des astronautes, mais devaient quand même être abandonnés. Mais bon, laisser certaines choses signifiait qu'ils pouvaient ramener des échantillons très précieux. Vous connaissez bien ça. C'est comme quand vous devez faire de la place dans votre valise pour vos souvenirs à la fin des vacances. La NASA a-t-elle une liste complète des choses abandonnées sur la Lune ? Non, pas vraiment. En fait, une équipe a essayé de créer une liste de tous ces objets. Et ils ont pu compter jusqu'à 600 articles appartenant à la seule mission Apollo 11. Et c'est sans compter les célèbres empreintes de pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Le matériel scientifique constitue l'essentiel des objets les plus volumineux sur chaque site d'atterrissage. Il y a par exemple, des pièces de modules et des instruments permettant l'étude du sol lunaire. Mais on trouve aussi de très beaux témoignages. La plaque d'Apollo 11, ou un disque spécial contenant des messages de dirigeants du monde entier. Certains affirment que les astronautes ont également emporté des médailles en souvenir de cosmonautes héroïques. Et qu'ils ont même laissé un rameau d'olivier en or. Symbole de paix. Les missions lunaires ultérieures furent un peu plus amusantes. Comme celle d'Alan Shepard et sa partie de golf. Mais c'est Charlie Duke qui remporte la palme de l'émotion. Lors de la mission Apollo 16, il a laissé une photo de sa famille Bellebo. Il voulait ainsi qu'ils fassent eux aussi partie de l'aventure. Cependant, ces photos n'ont probablement pas bien vieilli en raison de la forte exposition de la Lune au rayonnement solaire. Il y aurait même un musée d'art, là-haut sur notre satellite. Je m'explique. On y a déposé une petite œuvre d'art appelée le Moon Museum. C'est une puce en céramique de la taille d'un ongle. Elle a été créée par un artiste nommé Forrest Myers. Ce minuscule objet présente des œuvres d'art miniature de six artistes de talent. Parmi eux, on trouve par exemple le célèbre Andy Warhol. L'artiste de génie connu pour ses boîtes de soupe emblématiques et ses portraits de célébrités. Forrest Myers a déclaré qu'il voulait que son mini-musée soit déposé sur la Lune. Mais il y avait un problème. Les responsables de la NASA n'étaient pas d'accord. Cependant, Myers a déclaré dans la presse qu'il avait remis sa puce à un ingénieur travaillant sur la mission Apollo 12. Selon Myers, cet ingénieur a secrètement caché le musée de la Lune sur une des jambes de l'atterrisseur. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, ces atterrisseurs lunaires ne reviennent pas sur Terre après leur mission. Prenez ceci avec des pincettes, cependant, car la NASA n'a jamais confirmé cette histoire. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ont-ils laissé toutes ces choses ? Parfois, c'était dans un but précis. D'autres fois, c'était purement pratique. À un moment, on a dit que lors de la mission Apollo 11 par exemple, une décision devait être prise. Les astronautes devaient rapidement déterminer ce qui était essentiel pour leur voyage de retour. Et ils ont dû créer une espèce de décharge, laissant à cet endroit tout ce dont ils n'avaient plus besoin. Abandonner des choses sur la Lune n'est pas si différent ce que nous faisons sur Terre. Tout comme les archéologues font des fouilles pour en apprendre davantage sur nos ancêtres, les objets laissés sur la Lune marquent le passage de l'homme sur le satellite. Certains objets avaient rempli leur mission. Par exemple, le mât du drapeau, ou la caméra ayant servi à diffuser ces « pas de géant » si célèbres. Et de nombreux outils utilisés par les astronautes pour collecter des échantillons ont été laissés sur place. Car il y avait des choses bien plus précieuses à rapporter sur Terre. Des cailloux lunaires. En ce qui concerne l'état actuel de tous ces objets, les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Nous savons que l'observateur lunaire de la NASA a détecté certaines de leurs ombres. Et qu'ils sont donc toujours là-haut. Le matériel de travail avait été construit pour durer. Il se pourrait donc qu'il soit en bon état. Mais tous ces objets personnels, ils sont probablement méconnaissables aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada